Bonjour à tous, c'est le capitaine et aujourd'hui on se retrouve dans Minecraft pour Minecraft mais les blocs sont vivants Et oui les amis, regardez derrière moi, on a un ouvrier qui travaille automatiquement pour nous, pour miner de la cobblestone C'est juste génial les potes et on va en avoir plein les potes, il y aura des ouvriers pour miner, des ouvriers pour planter, des ouvriers les potes pour creuser Vous allez voir c'est incroyable, ça va être génial Franchement fais-moi plaisir, si la vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner et activer la cloche Comme ça tu ne manqueras plus jamais une vidéo à venir Abonne-toi et active la cloche, c'est très important Et très très important, je t'invite à regarder ma vidéo du début jusqu'à la fin sans jamais quitter Parce que c'est la meilleure façon pour soutenir ma chaîne On est parti ! Allez c'est parti les amis, bienvenue pour Minecraft mais les blocs sont vivants Aujourd'hui les amis, on va avoir des ouvriers qui vont travailler pour nous dans Minecraft Il va y avoir des ouvriers mineurs, des ouvriers agriculteurs, des ouvriers bûcherons Ça va être incroyable les potes, on n'aura rien à faire, ça va être trop trop génial Franchement fais-moi plaisir, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas manquer une seule seconde de cette vidéo géniale Franchement ça va être ouf, on va construire un empire d'ouvriers, ça va être génial Donc franchement j'ai pas envie que tu manques une seule seconde de cette vidéo incroyable Pour ne rien rater, reste bien jusqu'à la fin On va faire un petit jeu pour voir si t'es pas un tricheur et que t'arrives vraiment jusqu'à la fin J'ai caché dans la vidéo deux dessins que des abonnés m'ont envoyé A toi de retrouver les dessins cachés quelque part au milieu de la vidéo et me dire en commentaire à quoi ils ressemblent Comme ça je saurais que t'es pas un tricheur et que t'es vraiment arrivé jusqu'à la fin N'hésite pas à participer à ce petit jeu pour montrer que t'es un vrai Allez c'est parti Allez c'est parti les potes, on est parti pour une map incroyable Où on a les amis des blocs ou des mignons à notre service qui vont tout faire à notre place, ça va être génial Premier objectif les amis, commencer par fabriquer une table de craft Donc c'est parti, pour ça il nous faut un petit peu de bois Donc c'est parti on va aller prendre du bois, bon je voulais pas casser un arbre comme ça, on va peut-être prendre du bois comme ça Voilà parfait, il faut qu'on fabrique les amis une table de craft pour commencer l'aventure tout simplement Voilà parfait donc c'est parti, on transforme ça bien évidemment directement comme ça, on met l'inventaire comme ça Voilà, et là c'est parti Alors il faut fabriquer une pioche en bois, d'accord donc il nous faut vraiment du bois les potes Euh bah écoutez on va casser, on est obligé de casser un arbre en fait On va casser un arbre, d'ailleurs très important, Neoflix et moi on a créé rien que pour toi un discord N'hésite pas à rejoindre un maximum, on est ultra actif, on te parle à max C'est le meilleur endroit pour venir nous parler à Neoflix et moi En plus il y a plein de trucs trop cool pour toi Il y a des salons où tu peux poster des dessins, des salons pour que tu puisses poster des fanarts que je poste en vidéo Des salons pour parler aux autres abonnés, des salons pour être notifié dès qu'une vidéo sort Tu as automatiquement une notification, comme ça tu es certain de ne jamais manquer une de mes vidéos Ça c'est génial, vraiment c'est trop important En plus il y a un giga concours, si on atteint les 10 000 personnes sur mon discord avant le 15 septembre 2022 Il y aura deux comptes minecraft premium offerts par Neoflix et moi Peut-être que tu feras partie les deux gagnants, pour ça il faut rejoindre un max Il faut être présent et actif sur le discord pour pouvoir participer au concours Donc n'hésite pas à rejoindre un max Pour rejoindre c'est très facile, tu as un lien en description, n'hésite pas à cliquer directement sur le lien Il t'amène directement sur le discord, simple comme bonjour Deuxième façon sur le discord directement, tu as un bouton plus à gauche entouré d'un rond Si tu ne le vois pas, il faut que tu descendes tout en bas de ta liste de serveurs Tu verras le bouton plus apparaître, tu appuies sur le bouton, tu fais ajouter un nouveau serveur Dans la barre de recherche qui apparaît, tu vas taper mon pseudo Youtube sans aucun espace Attention, j'insiste, il n'y a pas d'espace, pas de tiré, c'est mon pseudo tout collé, d'accord ? Et comme ça tu arriveras directement sur mon serveur Quand tu es arrivé sur mon serveur, n'hésite pas à inviter le maximum de personnes que tu connais A venir également rejoindre le serveur N'hésite pas à inviter petit frère, petite soeur, grand frère, grande soeur S'ils connaissent ma chaîne, n'hésite pas à leur dire qu'il y a un discord et les inviter directement Ça va être toujours plaisir, très très important N'hésite pas d'ailleurs à inviter pareil Si tu as des potes dans ta classe qui connaissent ma chaîne, n'hésite pas à les inviter A venir rejoindre le discord, ça fait toujours plaisir Plus vous serez nombreux, plus c'est cool et plus vous aurez des cadeaux Offerts par Neoflix et moi Donc n'hésite pas à rejoindre un maximum, ça fait toujours plaisir Et à inviter le maximum de personnes que tu connais D'ailleurs n'hésite pas également, ça prend 5 secondes à commenter la vidéo Pour noter cette map impréable sur 20 N'hésite pas à noter la map sur 20 dans les commentaires Je lirai tous les commentaires pour voir ta note N'hésite pas à commenter un maximum, objectif un commentaire par abonné Je compte sur toi Et attention, ce n'est pas parce que je n'ai pas répondu que je n'ai pas vu ton commentaire Vous êtes beaucoup à m'écrire des commentaires, donc je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde Mais je lis vos commentaires, donc ne t'inquiète pas pour ça Et n'hésite pas également d'ailleurs à rester jusqu'à la fin pour gagner le jeu des vrais Et trouver les dessins cachés Pourquoi on appelle ça le jeu des vrais ? Parce que c'est très facile, les dessins ne sont pas cachés au début et à la fin Donc si tu triches, que tu pars avant la fin, que tu quittes la vidéo Tu ne trouveras jamais les dessins Et donc tu ne pourras pas me dire en commentaire à quoi ils ressemblent Et donc je saurai que tu n'es pas un vrai C'est pour ça les potes, que pour gagner le jeu des vrais Il faut rester jusqu'à la fin et montrer que tu es vraiment un vrai Donc n'hésite pas à gagner le jeu Alors c'est parti les amis, il nous faut une pioche en bois On va prendre directement ça D'ailleurs attendez, on va casser un petit peu de blé, juste vite fait Histoire d'avoir un peu de bouffe là, parce que là on a faim Vous inquiétez pas, on va replanter immédiatement Ce n'est pas un problème, juste on va fabriquer un petit peu de pain Parce qu'on a faim les potes Voilà Et bien sûr on aura un ouvrier pour faire ça à notre place après, évidemment Là pour l'instant, on fabrique ça nous-mêmes Mais vous inquiétez pas, bientôt tout sera automatisé les potes Voilà, 21 Parfait comme ça 3 fois 7, 21 les potes on peut avoir 7 pains, voilà, parfait Donc ça c'est bon, on va manger Et on va les amis fabriquer une pioche en bois Comme c'est demandé en bas, on a les objectifs les amis à réaliser Donc c'est parti Nous allons les amis fabriquer une pioche en bois Alors on n'a pas assez de bois clairement Déjà on va fabriquer les amis une pioche en bois Alors en bois il l'a dit, oui il l'a dit en bois Alors attendez, si on l'a dit en bois Il nous faut plus de bois On n'a pas assez de planches les potes Voilà, parfait Alors on a dit une pioche en bois Ok c'est bon Il faut passer derrière la statue D'accord, alors 2 secondes 2 secondes, j'arrive On peut fabriquer s'autoriser ou pas le règlement On peut fabriquer ça, c'est bon, ça va Ça passe, juste pour un peu plus de bois comme ça Voilà Donc là les potes on a un tutoriel pour nous expliquer comment fabriquer évidemment les blocs qui vont nous servir On va prendre d'ailleurs la cobblestone qui casse ici Voilà, comme ça il ne travaille pas pour rien Voilà, merci bien Hop, hop, voilà on réorganise un peu tout ça On met la bouffe, on laisse de la place On met les blocs ici Ok, donc c'est parti les potes Direction les amis L'île qui est derrière la statue Donc allons-y C'est vraiment la classe Vous allez voir les potes Cette map est incroyable Alors voyons voir On peut vraiment passer comme ça Ouais, c'est ça ou pas Ah ! Ah oui, il faut fabriquer un pont D'accord, il faut littéralement fabriquer un pont D'accord Euh... Bah c'est parti Voilà Oui, parce qu'il y a marqué bridge to the island Donc fabriquer un pont Voilà Alors Parfait Donc là les potes nous sommes en route Pour l'île ici Et on va voir un peu à quoi ça sert tout ça Euh... Faudra un truc pour remonter à un moment donné quand même Faudra un truc pour remonter Euh... Bon écoutez, on va descendre pour l'instant comme ça Et on va voir un peu ce que nous avons ici Ok les potes, il y a les différents crafts Regardez ça Alors Euh... On a le guide de l'île ici Ok, on a le four automatique Le compacteur Ouh... Trop bien Et on peut améliorer les minions D'accord Alors Salut Ok les potes En gros, en achetant des items ici Les items qui sont là C'est les items d'amélioration Qui vont améliorer l'île Quand on aura amélioré notre île On aura plus de minions Plus de compétences à acheter Donc là les potes, premier objectif Il faut acheter un minion de niveau 1 Ici Euh... Comme ça Voilà Alors Euh... Et après il faut acheter un minion de niveau 2 Euh... Alors voyons voir Un minion de niveau 2 On va le placer Alors je sais pas s'il marchera ici On va le placer sur notre île plutôt Et comme ça les potes Il va nous donner de la cobblestone Donc c'est trop bien Et vous allez voir On va acheter tous les minions comme ça Les potes Donc là on a des minions pour cobblestone pour l'instant Euh... Ici il faudrait améliorer la route En bref C'est pas... C'est pas vraiment au point Donc là les potes Voyons voir Si on place le minion de niveau 2 Euh... Par exemple ici Est-ce qu'il va miner automatiquement ? Alors Comment ça fonctionne ? Euh... Oui 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 Je crois qu'il mine Voyons voir Alors attendez On va regarder Donc là il fabrique de la cobblestone En effet Ah c'est bon C'est bon Ok il commence à miner D'accord Donc là les potes On peut miner de la cobblestone Grâce aux minions ici Comme vous pouvez le voir C'est très pratique Cobblestone qu'on peut échanger Contre des minions C'est grave cool Ok donc là c'est les minions Pour les amis avoir de la pierre Maintenant il faut voir les autres minions Pour lui donner d'autres ressources Euh... Donc là c'est bien On a une production de pierre les potes C'est très très cool Euh... On va aller voir un peu les amis Les autres ressources disponibles Là en plus des minions de pierre J'aurais dû regarder tout à l'heure Quand on y était Du coup les amis Trois choses à faire aujourd'hui N'hésitez pas Première chose N'hésite pas à rejoindre mon discord C'est très important Le plus important sur discord C'est que tu es toujours prévenu Quand une vidéo sort Tu as une notification automatique Comme ça tu es toujours prévenu Tu es certain de ne jamais manquer Une de mes vidéos Donc ça c'est incroyable Donc vraiment Rejoins mon discord Comme ça tu ne manqueras plus jamais Une de mes vidéos Ça c'est trop important Je compte sur toi C'est ultra important N'hésite pas D'accord N'hésite pas à rejoindre N'hésite pas à commenter la vidéo Ça prend 5 secondes Pour noter ces maps géniales sur 20 Vraiment n'hésite pas C'est trop cool Donc vraiment Vraiment on n'hésite pas Ok Ça c'est stylé aussi Et n'hésite pas à rester jusqu'à la fin Pour gagner le jeu des vrais Donc là on a notre île Les potes de base On a d'autres îles Regardez Oh c'est stylé Alors Et là il y a quoi Ok c'est pour décorer Du coup il y a quoi d'autre Là c'est un carotte mignon Alors voyons voir Est-ce qu'on peut avoir un mignon Les potes A blé Voilà ça coûte quoi Du blé D'accord Et là c'est un mignon Pour casser du bois Il demande des bûches D'accord D'accord Et là on a pas encore Le mignon de combat Ok Vous savez quoi les potes Il nous faut du blé Et des bûches Donc c'est parti On va former ça Et comme ça on aura Des trucs automatiques La map est géniale aujourd'hui Franchement n'hésite pas Bien sûr à noter la map Et n'hésite pas évidemment A mettre un pouce bleu Si tu kiffes la vidéo C'est juste un bouton Ça prend 5 secondes N'hésite pas Ça fait toujours plaisir Donc c'est parti D'ailleurs si vous arrivez directement Au Discord N'hésitez pas à mettre Team Discord dans les commentaires Comme ça je sais Comme ça je sais que vous arrivez Au Discord Ça fait toujours plaisir à savoir Donc n'hésite pas A mettre Team Discord Si tu arrives directement De Discord Voilà parfait Et vraiment N'hésite pas à rejoindre A Max Et à partager Un maximum de personnes Autour de toi Le lien du Discord Ça fait toujours plaisir Donc c'est parti les potes Comment est-ce qu'il y a ici C'est pas mal Parfait Faudra penser à acheter Les améliorer Au bout d'un moment Donc les potes On a dit au niveau du bois Au niveau du bois Au niveau du blé d'ailleurs Il faut du blé Alors On va voir si le minion Replante automatiquement Je pense que oui Donc il nous faut les potes On a dit 64 de blé Pour acheter un minion De niveau 1 En blé d'accord Donc on va tester ça ensemble Voilà On va tester ça ensemble Donc là Ok 64 de blé Très bien On va replanter Dans un premier temps Mais après on laissera Bien sûr On laissera le minion Evidemment Les potes S'en occuper A notre place Bah oui Bah oui les potes Eh nous on est là Pour être feignant On est là pour ne rien faire Je vous rappelle Là on est là pour tout automatiser De manière à ce qu'on ne fasse plus rien Pour l'instant c'est nous Après Là on ne fera plus rien Donc ça c'est cool Bon Parfait Alors Ça c'est trop bien Là les amis On va prendre tout ça Donc là on pourrait même acheter un minion De cobblestone encore une fois Alors on va manger Attendez avec le pain qu'on a Parce qu'il faut quand même Qu'on pense à manger de temps en temps Où est la table de craft qu'on a fabriqué tout à l'heure On n'a pas gardé la table de craft Ou Bon on va en fabriquer une C'est pas Ah si elle est là Euh Voilà C'est comme quand tu cherches ton téléphone Et que tu l'as dans la main Ça c'est pas mal Alors Ou dans la poche Ok Plusieurs dans la poche en général Alors Parfait En vrai en général Je laisse toujours les tables de craft Donc en vrai Pour une fois J'ai récupéré la table de craft Pour une fois Alors c'est parti Objectif et amis Comme je vous disais Acheter des millions Pour travailler à notre place Les potes Bah oui Bah vous croyez quoi On est là pour ça aujourd'hui Alors On va acheter les amis Un million ici Euh Voilà De blé Après il y a combien c'est Niveau combien Niveau 4 Niveau 8 Niveau 9 Ok Niveau 10 Et voyons voir Vitesse 1.12 1.25 Pourquoi la vitesse est moins élevée ici 143 C'est marrant Des fois ils ont des vitesses de ouf Puis après Ils ont moins de vitesse Après ils ont plus de capacité Ça doit être ça aussi Euh Alors Ah non Plus la vitesse Ok Plus la vitesse est basse Plus ils sont forts D'accord D'accord Plus ils sont rapides Alors On a un million les potes de base Parfait Euh On a pas assez de bois Pour acheter autre chose Les potes pour l'instant D'ailleurs dans les trucs ici Il faudra voir Donc là on peut améliorer Les stats du minion Mais après autant Autant améliorer au niveau Vous voyez ce que je vais dire Euh Ok Après le minion On peut directement Compresser les blocs Et là C'est un four automatique Ah Pour le minion D'accord D'accord On va voir Pour l'instant les potes Attendez Y'a quoi d'autre Comme style de mineur En fait Gravier Ok Y'a tout en fait Y'a même le fer Les potes 64 de fer de base D'accord Donc en fait Il faut farmer les ressources Nous même dans un premier temps Avant d'avoir accès On va remettre le jour Avant d'avoir accès A la version automatisée En fait Bon ça paraît logique en soi Euh Mais il faut farmer en fait Il faut pas mal farmer de base En fait Ok Ok Je me demande si les minions bûcherons Ils vont penser A replanter les arbres Ça c'est une grande question Les potes Sincèrement j'espère que ouais Euh Ce serait quand même plus pratique Alors Euh Très bien Mais du coup au niveau du fer Attendez Parce qu'on va tester tout ça Bien évidemment Déjà on va poster les amis Le million fermier Au niveau de la ferme Ça ça paraît logique Alors Donc là t'as du blé Hop Voilà Ok ok Regardez y'a du blé là Donc ça ne récupère pas Automatiquement apparemment Ouais Euh Pas moyen de Ah voilà J'allais dire de replacer Le mignon Voilà Bon comment ça se passe Ça replante ou pas Hum Je suis pas certain On va voir un peu comment ça marche Donc il a une houe Ok Il peut planter comme ça D'accord Faut qu'on voit s'il replante Les potes Je pense que ouais On se voit D'une certaine façon Il peut replanter je pense Donc c'est plutôt sympathique ici Euh Vous savez quoi Pour lancer les trucs les amis On va s'autoriser à se give les ressources Mais pour lancer la ressource Par exemple ici Vous voyez on va se donner du fer Par exemple Euh Hop On va se donner du fer les amis Alors Iron Ingot Voilà On va se donner les amis Voilà 64 Bah écoutez Tant que ça marche Tant qu'il replante moi Ça va en vrai On va se donner 64 de fer les potes On va s'autoriser les amis A s'acheter la base Juste la Enfin à se give la base La première fois Histoire de pas avoir à farmer nous même Toutes les ressources Sinon ça prend trop de temps Pareil les potes Pour tout simplement Les amis Les bûches On va se donner les bûches Voilà Voilà Histoire d'avoir les ressources de base Pareil pour le gravier Voilà Comme ça on peut s'acheter les minions de base En fait Vous voyez Pareil pour ça Voilà Comme ça les amis On peut s'acheter les minions de base Sans avoir besoin forcément de farmer Euh La zone Voilà Parfait Ça passe automatiquement au game adventure ici Donc là vous voyez les potes Comme ça on peut avoir accès aux différents mineurs C'est plus sympa quand même Voilà Après ils farmeront les ressources Donc c'est bien Euh Hop Là il y a quoi Cobblestone on a déjà Là c'est quoi Ok Ah c'est du flint Alors Flint 64 Je pensais que c'était du gravier directement Mais non c'est du flint Et là Euh Ok c'est bon Ok on a tout acheté pour la partie minage Euh Pour la partie ici On a pareil Voilà Il y a quoi d'autre Euh Ok il y en a un seul pour l'instant Ok 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 les potes on en a pas mal Donc là on a des minions pour miner Tout simplement C'est le principe en fait Donc vous voyez on se give à la base pour ne pas avoir à farmer les ressources Ça n'a pas beaucoup d'intérêt Comme ça on peut directement automatiser De toute façon ils vont pas farmer beaucoup au début Donc faudra gérer ça de toute façon Euh Mais en fait attendez je me pose la question Par exemple si on pose le minion Euh Dans un endroit où justement par exemple Le minion charbon Dans un endroit où il n'y a pas de charbon Est-ce que ça auto génère du charbon On va placer un là pour voir Ah attendez Par exemple Viens Là Ok Alors comment ça fonctionne Voyons voir Je regarde hein Quand je regarde la logique Logiquement Non c'est pas comme le blé Ok Ça pareil logique Donc là il faut le placer ici par exemple Là par exemple il y a une mine Excellent Donc là Ici Non En fait il faut se placer là où on est Ok c'est là où on est D'accord C'est pas forcément intuitif Mais une fois qu'on l'a compris ça va Euh Là pareil il y a du fer ici Donc là hop Voilà Voyons voir Comment ça se passe Ok Alors est-ce que ça fonctionne Voyons voir Ouais Et donc Voyons voir Le gravier ici Ouais Ça a pas l'air foufou Pareil pour ça Ah Là ça marche Là ça fonctionne Donc ils ont un inventaire Ça marche ou ça marche pas là Ça a pas l'air offissime là Par contre Pour les Pour les mineurs Je veux dire Les Les minions mineurs Ça fonctionne pas Les potes Les minions bûcherons Ça fonctionne Là ça fonctionne Est-ce qu'ils ont des trucs dans l'inventaire Non ils ont rien dans l'inventaire À chaque fois D'accord Donc là ça marche Bon ils récupèrent pas les trucs directement Mais au moins ça marche On va essayer les potes Le mineur Enfin le mignon bûcheron Là on va voir J'imagine que tu récupères pas non plus Ouais non Ça récupère pas comme ça On met Voilà Le mignon bûcheron ici Les potes ils peuvent pas se déplacer Ils sont pas aussi autonomes Qu'est-ce que je pensais en fait Alors Il y a du bois juste derrière Ah non c'est comme les autres trucs Bon alors faut que ce soit naturel Attendez peut-être ici C'est peut-être ici Attendez attendez On va réessayer Peut-être dans une zone Ils peuvent pas fonctionner Pas très logique Mais au moins Ah si c'est bon ça marche D'accord Ça prend du temps Regardez il génère autour C'est ça C'est ça les potes Ça génère autour Ok ça va Je suis content Ça fonctionne Ils sont en train de générer Il n'y avait pas autant de ressources Il génère et après il casse D'accord Ok d'accord Bon ça va Il y a une certaine logique Pour le bûcheron Les potes du coup Qu'est-ce qui va se passer en fait J'imagine que pour le bûcheron Il va peut-être planter un arbre du coup Non On va le placer là où il y a de la place Là par exemple Là il n'y a pas d'arbre Alors non Ce n'est pas logique Ce n'est pas là où on a le curseur C'est là où on est C'est l'inverse de la logique de minecraft Quand tu poses un bloc Tu ne poses pas de bloc là Où il y a tes pieds Tu poses de bloc là Bah là ce n'est pas pareil Alors Voyez voir si tu es capable de planter un arbre En tout cas au niveau des autres Ça a l'air de marcher Ce n'est peut-être pas foufou Mais ça a l'air de fonctionner On va voir ça Donc là Récupérons les ressources ici Là ça fonctionne La pierre ça fonctionne Il me semble que le gravier ça fonctionne Là c'est bon ça fonctionne Donc il y a du fer Ok les potes Bon c'est pas Comme vous pouvez le voir Ce n'est pas ultra rapide Ce n'est pas le truc le plus rapide du monde Mais ça fonctionne D'une certaine façon Il ne faut pas passer Puis il y a des On peut récupérer directement les ressources Vous voyez ici Donc ça va Alors évidemment les potes Ça n'est pas rapide comme l'éclair Vous pouvez le constater Donc là tout fonctionne Il ne reste plus qu'à voir la partie bûcheron Les potes Ah c'est bon Ah c'est bon regardez Il plante Ok ok Donc c'est pareil Il met des bûches au niveau du sol D'accord D'accord Ah mais regardez Il avait commencé à placer des bûches là aussi Et après il casse D'accord Donc tous les minions sont totalement autonomes D'une certaine façon Ils fonctionnent tous Par contre c'est extrêmement lent Il faut dire les choses Et pas de penser pas Alors la cobblestone ça va La cobblestone ça va Mais le reste des potes Waouh 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 Vous savez quoi ? On va essayer de se give Les minions les plus puissants Ok pour le fun Ok Et voir un peu la vitesse La différence du jeu Parce que là les potes C'est quand même extrêmement lent Donc on va tester les potes De toute façon on est là pour s'amuser Ok On va tester les amis Les minions Directement créatifs Ce sera plus fun On va faire slash clear Voilà Donc là voyons voir Est-ce qu'on peut se donner Les minions directement ici Oui 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 Alors Minions Euh Non c'est pas minions ça Voilà Minions Voilà Alors Euh Commençons les amis par Euh Zombies Ok On va se donner les amis Par exemple Le minion de blé Niveau 9 Ok On va vérifier ensemble Que c'est le plus puissant On va s'amuser un peu Comme ça les potes Ce sera plus fun Quand même je pense Euh Est-ce que c'est bien Le minion le plus puissant Non c'est niveau 10 Bah Le 9 Et là niveau 10 Ok Niveau 10 Ok Bon là on a le niveau 10 Les potes Maintenant on va voir Un peu la différence Alors Si on place un niveau 10 Les amis Honnêtement Euh Là On va aller voir une autre île peut-être On va pas aller sur les îles j'imagine On va aller sur les îles ou pas Mon avis On va y voir Mais je pense pas Vous voyez pas encore Pas encore Pas encore Euh Pour ça il faudra acheter les améliorations On va les acheter Histoire d'avoir des nouvelles îles les potes Euh Déjà si on place un minion Attendez On va placer un minion blé Au niveau de la pierre Juste pour voir On est d'accord Ça va pas marcher C'est de la pierre C'est pas C'est pas un truc fonctionnel On va quand même essayer pour voir On va placer un minion ici Ok Si il peut planter D'accord Ah oui La pente Il y a une différence de vitesse Ah oui Et là il peut récolter directement D'accord Donc ça fonctionne Alors au niveau des trucs ici Les potes Au niveau des trucs ici Euh Il nous faut Donc on va exprès les amis Euh Se donner Tout simplement Les ressources nécessaires Voilà Comme ça on découvre un peu A quoi ça sert aussi Ok donc là c'est une quête D'accord Ensuite Euh Il faut du blé Et des carottes Donc là les potes On est tout simplement En train de réussir les quêtes Voilà Ok Ensuite Donc là on réussit les quêtes Pour avoir des nouvelles îles Les amis Tout simplement Bon c'est un peu simple Comme bonjour Euh Voilà Ensuite Melon Qui veut dire Pastèque Je rappelle Pour la cinquantième mille fois En français Citrouille Voilà Et ça c'est quoi C'est quoi ça déjà Ah Ça c'est les nouveaux blocs Voilà Ok donc là les potes On a une nouvelle île Ok Juste pour vous montrer Comment ça fonctionne un petit peu On peut avoir 20 millions Maintenant au total Ouais c'est ça les potes En fait il faut forcément Les nouvelles îles Sinon on peut pas tout utiliser D'ailleurs ça a enlevé Notre vision Je ne sais pas pourquoi Voilà Bon Euh On a les nouvelles îles Les potes Donc on va tester tout ça Euh On va remettre le jour Parfait Donc là vous voyez Ouais quand même Il y a de la rapidité Vous voyez On va voir combien il y a Il y a 39 et 17 Ok Ouais C'est quand même Vachement efficace Vous voyez Et là encore Il n'y a pas d'eau Les potes Normalement Attendez Là il n'y a pas d'eau Normalement Il faut de l'eau Euh Pour pouvoir accélérer Voilà La croissance Voilà Comme ça De manière à ce que ça pousse plus vite Voilà vous voyez Ah ouais non ça change rien Ah je sais pas En vrai je pense pas que ça passe la diff Parce qu'en fait Ça spawn directement le blé Vous voyez Donc on va tester un peu les différents Mignons les potes Quoi d'autre comme mignons les potes Intéressants Nous avons Euh Acacia Attendez Il est où le Ah oui ça va être dans l'ordre Ça va pas être dans l'ordre forcément Euh Jungle Non nous on s'achetait Voilà c'est là C'est niveau 9 à chaque fois C'est marrant ça C'est niveau 9 Alors que le niveau max On l'a vu tout à l'heure C'est niveau 10 Euh C'est bon non on en a Euh Je pense qu'on n'a pas assez de niveau Je pense que c'est ça Bon on va essayer les niveaux 9 Les potes Donc là on va s'amuser un peu A tester les différents mignons Les potes On va voir un peu comment ça fonctionne Donc vous voyez en fait Les bûcherons ne font pas spawn d'arbres Ils font spawn directement Au niveau du sol Des bûches Qu'ils vont casser en fait Euh Quoi d'autre comme mignons les potes Intéressants Donc là vous voyez Il y a des mignons spéciales A réunir etc En fait ouais Chaque mignon a sa spécialité En fait ici on a le mignon Les amis Euh De minage Attendez on va essayer tout ça Niveau 9 Bon ça donne pas les niveaux 10 A chaque fois je ne sais pas pourquoi Par exemple on a les mignons Cobblestone de niveau De niveau 9 Vous voyez ici Voilà Évidemment ils sont ultra efficaces On a les mignons Les potes Euh Niveau 9 ici Pour le charbon Euh Évidemment on a les iron aussi On découvre un petit peu ensemble Les potes Alors c'est pas les niveaux max Mais bon On donne même pas les niveaux 10 directement Vous voyez directement ici Et donc en fait ça génère C'est les mignons les plus lents Les mignons qui minent en fait C'est clairement les mignons les plus lents Ça se voit à chaque fois Vous voyez Mais ça fonctionne Ça fonctionne Intéressant en tout cas Attendez on va tester des mignons Par exemple ici Est-ce qu'il y a des mignons ? Bon c'est melons Oui 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 Alors on va tester ça Donc on va mettre des mignons melons Alors en fait ils n'ont pas besoin Attendez En fait ils n'ont pas besoin En fait on a un réflexe C'est de les placer autour des ressources déjà existantes En fait ils n'ont pas besoin de ça Voilà ils plantent directement au niveau du sol en fait Ils n'ont pas besoin de ressources de base en fait Ok les potes On va aller voir la nouvelle île Donc l'île des cavernes Un petit peu Enfin l'île mine plutôt Cave c'est plus caverne En vrai mine Voyons voir un petit peu Donc là on a accès ici les amis Avec pas mal de nouvelles ressources etc Et notamment des spawners C'est stylé hein Vous voyez Il y a pas mal de zones etc Il y a des mobs qui spawnent Ok ça peut être intéressant Voyons voir un petit peu Ok il y a une partie spawner Pour farmer les mobs D'accord Intéressant Très très intéressant Bon bah du coup les amis C'était tout simplement Minecraft Mais les blocs sont vivants J'espère que ça t'a plu Si ça t'a plu Je t'invite à t'abonner Et activer la cloche Comme ça tu ne manqueras plus jamais De vidéos à venir Abonne toi Et active la cloche C'est très important Très très important Je tiens à te remercier Si t'as regardé la vidéo Du début jusqu'à la fin Et que t'as retrouvé Les dessins cachés d'abonnés N'hésite pas à me laisser un commentaire Pour me dire que t'es bien arrivé jusqu'à la fin Ça me fait très plaisir Et ça montre que t'es un vrai Très important Je t'invite à regarder une autre De vidéos qui s'affiche Là maintenant à l'écran Tu as deux de mes vidéos à l'écran Clique sur une d'entre elles Comme ça on reste ensemble On se retrouve directement Dans une autre De vidéos A toute Sous-titres par Jérémy Diaz